Vous pensez peut-être que c'est cool d'être enfin débarrassé de vos règles ? Pour beaucoup, elles sont vécues comme une contrainte. Mais en réalité, en dehors de la grossesse, si les règles disparaissent, c'est inquiétant. Parce que ne plus les avoir veut dire que quelque chose ne va pas. Alors restez bien jusqu'au bout, je vous explique pourquoi et ce qu'il faut faire si vous êtes dans cette situation. Dans cette vidéo, je vous parle d'aménoré, c'est-à-dire l'absence de règles chez la femme fertile, soit de la puberté jusqu'à plus ou moins 50 ans. Et pourquoi c'est un problème pour votre santé ? On considère qu'on est en aménoré lorsque ça fait plus de 3 mois qu'on n'a pas eu de menstruation. Il y a des situations où l'absence de règles est parfaitement normale et non pathologique, comme la grossesse, l'allaitement et l'aménopause. Bien sûr, je ne parle pas de ces situations dans cette vidéo. Donc par exemple, si vous approchez la cinquantaine et que vos règles sont de moins en moins fréquentes et régulières, c'est probablement lié à la désinstallation de vos cycles menstruels et c'est donc parfaitement normal. Mais en dehors de ces cas particuliers, pourquoi ce serait un problème que les règles disparaissent ? À quoi ça sert d'avoir des règles régulièrement ? Dans presque toutes les aménorées, on va se retrouver avec un manque de progestérone. La progestérone, c'est une des deux hormones principales du cycle menstruel qu'on sécrète en très grande quantité juste après l'ovulation. Et en cas d'aménorée, justement, à part quelques exceptions rares dont je vous reparle à la fin, eh bien on ovule plus. En fait, pour le dire autrement, c'est grâce à l'ovulation qu'on produit de grandes quantités de progestérone et qu'on a 10 à 16 jours plus tard en moyenne des règles. Mais voilà, en cas d'aménorée, tout ça, ça s'arrête. Et c'est un problème, parce que la progestérone joue d'importants rôles pour notre santé. En général, en science, on la décrit seulement comme étant capable de préparer l'endomètre, donc le tapis de sang dans le guérus pour l'accueil d'un embryon. Mais en réalité, c'est très loin d'être son seul rôle. Il y a une chercheuse canadienne qui s'est beaucoup intéressée à cette hormone, et c'est le docteur Gerwin Pryor. D'après ses travaux, la progestérone participe au bon fonctionnement de la glande thyroïde. Et la thyroïde, c'est une glande située au niveau du cou qui gère plein de fonctions différentes dans notre organisme, comme le métabolisme, la croissance, le rythme cardiaque, etc. Et justement, quand la thyroïde ralentit, c'est-à-dire quand on se retrouve en hypothyroïdie, ça a des conséquences sur le cycle menstruel, comme l'aménorée justement. Les cycles ont tendance à être plus longs, avec des ovulations plus rares, et des phases post-ovulatoires plus courtes, soit le moment où on s'écrète de la progestérone. Donc finalement, on produit moins de progestérone quand on est en hypothyroïdie. A l'inverse, quand on produit suffisamment de progestérone, on a moins tendance à basculer en hypothyroïde. La progestérone participe à la fabrication des os. Elle stimule les ostéoblastes, qui sont des cellules osseuses qui permettent grosso modo de construire l'os, de le renouveler et de le réparer. Autrement dit, produire de la progestérone régulièrement, c'est une façon de faire de la prévention par rapport à l'ostéoporose. Elle participe à la prévention des cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein par exemple, toujours d'après les recherches de Geryline. Elle améliore aussi la qualité du sommeil, puisque la progestérone a une influence sur les sécrétions de GABA, un messager chimique qui participe entre autres à notre endormissement, et à avoir un sommeil réparateur. Enfin, la progestérone baisse l'inflammation de notre organisme. Notre immunité est plus tolérante en deuxième partie du cycle, grâce aux sécrétions de progestérone, pour permettre à un embryon de s'implanter. Sinon, notre système immunitaire s'en débarrasserait, vu que c'est un corps étangé. Voilà pourquoi produire de la progestérone, c'est important pour notre santé. Mais en dehors des sécrétions de progestérone, pour certains cas d'améliorer, il y a en plus un manque d'oestrogènes associé. Il y a deux parties dans le cycle menstruel, avant l'ovulation et après. Et entre le avant et le après, il ne s'agit pas du tout de la même situation hormonale. Avant l'ovulation, on sécrète principalement des oestrogènes, et après, principalement de la progestérone. Maintenant, il arrive qu'on arrête d'ovuler, et donc qu'on se retrouve en améliorer, parce que notre corps n'arrive plus à produire des oestrogènes. Donc sans sécrétion d'oestrogènes, impossible d'ovuler, et sans ovulation, pas de sécrétion de progestérone non plus. On vient de voir pourquoi c'est important de fabriquer de la progestérone, mais évidemment, c'est aussi important de sécréter des oestrogènes. Les oestrogènes permettent de fixer le calcium. Ils freinent la dégradation du tissu osseux. Donc là aussi, sécréter des oestrogènes, c'est prévenir l'ostéoporose. Ils agissent aussi sur le système immunitaire, mais cette fois-ci pour le stimuler. Donc en gros, ils font l'inverse de la progestérone. Et bien sûr, il nous faut les deux hormones de façon équilibrée pour que notre système immunitaire soit optimal. Ils ont aussi des effets bénéfiques sur la circulation sanguine, comme réduire le risque d'arthérosclérose, d'infarctus et d'accidents cardiovasculaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les femmes ont tendance à avoir ces problèmes de santé plus tard que les hommes, parce qu'elles ont l'effet protecteur des oestrogènes jusqu'à la ménopause, puisque leurs oestrogènes baissent à ce moment-là. Les oestrogènes améliorent aussi la tonicité musculaire, ce qui prévient la chute des organes. Autrement dit, ils évitent d'avoir les intestins, la vessie et l'utérus dans les chaussettes. Ils agissent aussi sur le microbiote vaginal et intestinal, donc ont par exemple un effet protecteur contre les mycoses et les vaginoses, et permettent une bonne santé intestinale. Ils ont aussi des effets bénéfiques sur le cerveau, etc. Je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que les oestrogènes ont été étudiés depuis bien plus longtemps que la progestérone. Donc on en sait beaucoup plus sur eux, et ils ont en réalité d'innombrables rôles pour notre santé. Donc si vous êtes un amélioré parce que vous ne produisez plus suffisamment d'oestrogènes, à la longue, ce sont ces problèmes qui peuvent survenir, plus ceux du manque de progestérone. Puisqu'un manque d'oestrogènes s'accompagne toujours d'un manque de progestérone. Cette situation n'arrive pas dans toutes les améliorées. C'est le cas pour certaines d'entre elles, comme l'améliorée hypothalamique fonctionnelle et l'hyperprolactinémie. Je vous en dis un peu plus à la fin. Parfois, les oestrogènes sont quand même bien sécrétés en première partie du cycle, mais l'ovulation ne se déclenche pas pour autant. Et du coup, on est aussi en améliorée. Alors qu'est-ce qu'on risque dans ce cas de figure, mis à part qu'on ne sécrète pas de progestérone ? Il existe certains dérèglements hormonaux qui empêchent l'ovulation de se produire. C'est le cas, par exemple, avec le syndrome des ovaires polygystiques et l'hypothyroïdie dont on a déjà parlé. Dans ces situations, la première partie du cycle se passe plus ou moins bien, c'est-à-dire qu'on produit en général des oestrogènes. Alors ce n'est pas toujours vrai pour le syndrome des ovaires polygystiques. Parfois, dans ce dérèglement hormonal, les oestrogènes ne sont pas très hauts. Ça dépend un peu des cas de figure. Mais bref, partons du principe que dans certains cas, on sécrète suffisamment d'oestrogènes. Mais pour autant, l'ovulation n'arrive pas. Et donc, on ne produit pas de progestérone. Du coup, on va finir par se retrouver avec un surplus d'oestrogènes. Et là, la progestérone n'est pas là pour contrebalancer les effets. Le risque, si ça dure, c'est d'avoir un endomètre trop épais. En fait, les oestrogènes, ils permettent la croissance de ce tapis de sang dans l'utérus qui normalement se détache en fin de cycle, pour donner les règles. Alors que la progestérone, elle, elle freine sa croissance, mais le densifie et le rend nutritif pour un embryon. Le problème, du coup, s'il n'y a que les oestrogènes, eh bien, c'est qu'on risque l'hyperplasie d'endomètre. Un mot compliqué qui veut dire que l'endomètre est trop épais et que ça risque de dégénérer en cancer. Mais ce n'est pas encore un cancer, c'est un pré-cancer. J'essaye d'être assurante, mais je ne sais pas si ça marche. Il existe aussi des situations où on peut être en aménoré alors que tout se passe bien au niveau hormonal. Mais ce sont des cas assez rares. On peut avoir certaines malformations de naissance qui empêchent le sang de s'écouler parce que c'est obstrué. Par exemple, au niveau de l'hymène ou au niveau de l'utérus. Et si c'est le cas, la personne n'a encore jamais eu ces règles, alors que sa croissance et sa puberté sont normales. Bon, c'est super rare et en principe, ce sont des choses qui vont être détectées au plus tard à l'adolescence. Mais il existe un autre type d'aménoré alors qu'hormonnellement parlant, tout va bien. C'est le syndrome d'Achermann. Dans ce cas de figure, les adhérents se sont formés à l'intérieur de l'utérus suite à un curetage ou à une autre intervention chirurgicale de l'utérus. Donc si vos règles ont disparu à la suite d'une intervention chirurgicale de l'utérus, retournez voir votre chirurgien pour qu'il enlève ses adhérents. Reprenons un peu tout ça. Ne plus avoir ces règles, en général, ça veut dire ne plus ovuler et donc ne plus produire de progestérone. Ce qui a des conséquences sur votre santé au niveau de la thyroïde, des os, de l'immunité et du sommeil. Mais ensuite, selon le type d'aménoré que vous avez, s'ajoute soit le manque d'oestrogène, soit l'excès. Et l'un comme l'autre ont des conséquences sur votre santé. Alors pour ne pas vous faire trop flipper non plus, bien sûr, ces problèmes de santé se manifestent seulement s'ils ne sont pas pris en charge et qu'on laisse traîner la situation sur du long terme. Alors maintenant, que faire si vous êtes un aménoré ? Eh bien, je vous explique ça dans un instant, mais avant, je vous demande un tout petit effort. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter ou partager cette vidéo. C'est ce qui m'aide à développer la chaîne et si vous êtes toujours là, c'est que mon contenu vous intéresse. Ici, je parle de cycle menstruel, de règles et je vous offre plein d'infos pour comprendre ce qui est normal ou pas à ce niveau-là et quoi faire. Merci pour votre soutien. Si ça fait plus de 3 mois que vous n'avez pas vu vos règles, la première chose à faire, c'est un bilan hormonal. Faites mesurer la LH, la FSH, le stradiol, la prolactine, les androgènes et les hormones thyroïdiennes. On va dire que c'est le minimum dont vous avez besoin pour comprendre d'où vient cette améliorée. Inutile de faire doser la progestérone parce qu'elle sera de toute façon basse si vous n'oubliez plus. En fonction des résultats, votre médecin devrait pouvoir vous dire d'où vient le problème et parfois ça nécessite d'autres examens encore. Les causes les plus fréquentes d'améliorer sont le syndrome des ovaires polykystiques, l'hypothyroïdie, l'améliorée hypothalamique fonctionnelle et l'hyperprolectinémie. Une fois que le problème est identifié, vous pourrez mettre en place un traitement. Pour certaines améliorées, on va vous proposer la pilule contraceptive ou une stimulation ovarienne si vous êtes en conception. Et pour d'autres, on vous proposera des médicaments plus spécifiques qui seront mieux adaptés au type d'améliorée que vous vivez. Sachez aussi qu'il existe d'autres prises en charge selon le type d'améliorée. On n'est pas toujours obligé de passer par la pilule ou un autre médicament. Personnellement, je suis naturopathe et j'accompagne certains types d'améliorée de façon naturelle. Si vous avez besoin d'avoir plus de détails sur les différents types d'améliorée, y compris les cas plus rares dont je n'ai pas discuté dans cette vidéo, je vous invite à voir une de mes anciennes vidéos sur le sujet où je parle de cycles longs qui peuvent, si le problème s'aggrave, évoluer vers une améliorée. Je vous donne plus d'infos sur les symptômes, ce qui peut peut-être déjà vous aider pour identifier quel type de dérèglement hormonal vous traverser. Alors, à tout de suite dans cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !